Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va voir le son A. Alors il y a différentes manières d'écrire le son A. Alors on va voir les trois manières. Alors on a la lettre A, par exemple, dans sapin, tomate, ananas. Regardez ici la lettre A, comment elle s'écrit. Voilà, dans tomate, ananas. Alors par exemple, on peut avoir aussi la lettre A avec accent grave. Alors dans ce cas, il s'agit d'une préposition, goutte à goutte. Donc il s'écrit tout seul, c'est un mot à part, moulin avant, à cœur ouvert. Et on peut avoir aussi la lettre A avec accent circonflexe. Alors ici, il se met à l'intérieur du mot, comme château, pâte, âne. Alors voilà d'autres exemples pour la lettre A. Alors regardez ici, table, canon, magicien, gare, carotte, renard. Alors maintenant, on va lire les syllabes. Alors maintenant, on va faire un petit texte. exercice concernant la lettre A. Alors il s'agit d'entourer les mots qui contiennent la lettre A. Alors par exemple, araignée. Donc je vais entourer le mot araignée. Banane. Je vais entourer le mot banane. Vélo. Je n'entends pas le son A, donc je ne vais pas l'entourer. Champignon. Je ne vais pas entourer ici le A, parce qu'il est suivi des M et on le prononce en chat. J'entends le son A, donc je l'entoure. Alors il s'agit ici de cocher la case où on entend le son A. Alors je lis le mot château. J'entends le son A dans la première syllabe. Donc je vais cocher la première case. Cheval. Je vais cocher la deuxième case, parce que j'entends le son A dans la deuxième syllabe. Lapin. Je vais cocher la case une, parce que j'entends le son A dans la première syllabe. Ananas. Alors ici, comme vous le remarquez, on entend le son A dans les trois syllabes. Donc je vais cocher les trois syllabes. Alors maintenant, on va passer à un autre exercice. Alors ici, il s'agit d'entourer le dessin quand j'entends le son A. Alors ici, je ne vais pas entourer le mot. Je vais entourer le dessin. Donc ici, le premier mot, chat. Donc je vais entourer le dessin. Ananas. Je vais entourer le dessin. Ananas. J'entends le son A. Alors, chien. Ici, je n'entends pas le son A. Donc je ne vais pas l'entourer. Ma. J'entends le son A. Pote. Je n'entends pas le son A. Je ne vais pas l'entourer. Et pour le dernier, gâteau. Donc je vais entourer le dessin. Alors ici, j'entoure le ou les syllabes où j'entends le son A. Alors, cuillère à soupe. Alors, ici, j'entends le son A. Alors, ici, on a le A avec accent. C'est un seul mot. C'est une préposition. Château. Je vais entourer. Chat. Parasol. Alors, on a le son A dans les deux syllabes. Dans la première et la deuxième. La première, c'est pain. Et la deuxième, c'est ras. Et table. J'entends le son A dans la première syllabe. Alors, ici, il s'agit de compléter les mots par les syllabes qui conviennent. Alors, une vague. Une vague, c'est ce qu'on trouve dans la mer, à la plage. Un cartable, un bateau, un canon, une salade, un pyjama. Donc, regardez ici. On peut avoir le son A soit dans la première syllabe, soit à l'intérieur du mot. Ici, on a dans la deuxième syllabe. Alors, ici, dans la première syllabe. Dans la première syllabe. Salade dans la première syllabe. Et ici, on a à la fin de la, de la dernière syllabe, on a le son A. Pyjama. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon sur le son A. A bientôt pour une prochaine vidéo.